Le discours sur l'état de l'Union a été l'occasion pour le président américain Joe Biden de mobiliser les américains contre les actions de la Russie en Ukraine. Il y a six jours, le président Vladimir Poutine a cherché à ébranler les fondements même du monde libre. Il pensait qu'il pourrait le faire plier à ses manières menaçantes, mais il a fait un mauvais calcul. Poutine pensait qu'il pouvait envahir l'Ukraine et que le monde s'écroulerait. Poutine a par contre été confronté à une résistance qu'il n'avait jamais anticipée ou imaginée. Sous les yeux d'Oksana Makarova, ambassadrice d'Ukraine à Washington et invité d'honneur, le locataire de la Maison-Blanche n'a pas mâché ses mots contre Vladimir Poutine, le qualifiant de dictateur, tyran, menteur. Joe Biden a affirmé vouloir s'attaquer également aux oligarques russes. Washington prévoit de saisir leur yacht, appartement de luxe et jet privé. Permettez-moi d'être clair, nos forces ne sont pas engagées et ne s'engageront jamais dans un conflit avec les forces russes en Ukraine. Les Etats-Unis et leurs alliés défendront chaque pouce du territoire de l'OTAN avec toute la force de notre alliance collective. Dans son discours consacré essentiellement à la guerre en Ukraine, le président américain s'est également exprimé sur l'inflation, exacerbée par la crise russo-ukrainienne. Il a dans ce sens annoncé que plus de voitures et de semi-conducteurs seront fabriquées aux Etats-Unis, alors que les conséquences de la guerre en Ukraine pour l'économie américaine restent très incertaines, selon Jerome Powell, le président de la réserve fédérale américaine.